Deux Miss pour un seul pays, une première. Depuis un mois, Laurie Tillman et Barbara Morel se partagent le gâteau. Le 4 décembre, c'est Laurie qui est sacrée Miss France 2011. Une cérémonie en grande pompe comme tous les ans. Seule Geneviève de Fontenay manque à l'appel. Miss France 2011, Miss Bretagne. Miss France ! Le 5 décembre, Barbara Morel est élue Miss Nationale, une élection concurrente organisée par Geneviève elle-même. 10 minutes seulement de retransmission sur une chaîne câblée, des moyens dérisoires dont 30 000 euros avancés de la poche même de Geneviève. Pour la dame au chapeau, ses grandeurs et décadences. Imaginez qu'on ait dit que la mienne était bien belle que l'autre, c'était foutu. J'ai décidé de terminer. Depuis, les deux Miss chassent sur les mêmes terres, qui aura le plus de couverture de journaux, de plateau télé ou de cadeaux. Entre les deux jeunes femmes, la concurrence fait rage. Des bijoux, des robes, la couronne, enfin, d'un ordinateur portable, si bon, bref. La foire à la saucisse, à la chapeau, tout à part, ça me dérange pas du tout, au contraire, ça me plaît. Leurs deux mentors ne se font pas non plus de cadeaux. Cet acquis détrônera l'autre. Entre Geneviève et Sylvie Tellier, la directrice de Miss France, la guerre continue. Ben oui, c'est pas si vite dédié qu'à qui on demande des autographes, hein. Vous avez dû vous en rendre compte. Il n'y a qu'une Miss France et il n'en aura qu'une. Voilà, donc... C'est Laurie. C'est Laurie. Alors, quelle Miss marquera l'année 2011 l'officielle ou la dissidente ? Laquelle remportera le cœur des Français ? Quel concours évincera l'autre ? Deux semaines après l'élection, Geneviève et sa Miss partent en campagne. L'objectif, conquérir le cœur des Français et doubler, si possible, la Miss officielle. Une guerre qui commence dans les journaux, leur vitrine officielle. Et c'est à celle qui aura la photo, la plus accrocheuse. J'ai trouvé que là, ça aurait pu, un tout petit peu pu. Un tout petit peu ? Ça faisait un peu, un peu grand-mère, ça. Parce qu'évidemment, quand vous voyez l'autre, là, il y a contraste. C'est sûr. Il y a contraste, parce que ça, c'est ça qui a plu. À la moitié, le conduit ou à moitié la poitrine, là. C'est un peu trop unique. Moi, je te dis 5 centimètres. 5 centimètres. 5 centimètres de plus dans le décolleté, car aujourd'hui, pour gagner la guerre, Geneviève est prête à s'asseoir sur certains de ses fondamentaux. La semaine dernière, des photos volées de sa Miss s'affichaient dans les journaux à scandale. Et contre toute attente, notre reine de vertu s'en est presque félicitée. On dit toujours qu'on parle de vous en bien ou en mal. L'essentiel, c'est d'en parler. Bon, là, c'est pas méchant. Excusez-moi d'être jeune. On dit du cinéma, mais des baisers de cinéma. On en a vu, on a vu ça, du cinéma, des baisers comme ça. Bon, moi, ça me fait de la pub, personnellement, je le prends comme ça. Ça nous fait de la publicité. On parle de nous, c'est le mieux. Et faire parler d'elle, Miss National en a bien besoin. Car dans l'autre camp, la route est toute tracée. Les Miss, ça fait 56 ans que ça dure. Alors l'organisation est bien huilée et les sponsors se bousculent au portillon. Aujourd'hui, Laurie est reçue par l'un des plus prestigieux maroquiniers français. Je crois que j'ai des étoiles dans les yeux, là. Je suis dans le plus beau magasin. Je crois que j'ai jamais, dans lequel j'ai jamais encore mis pieds. Et c'est sublime. Prix d'un sac, entre 500 et 2000 euros. Pourtant, Laurie en choisira plusieurs, sans hésitation. Brigitte Bardot, couleur jean, chocolat. Le premier flirt en ivoire, très classe. Le bébé pour les soirées. Plus de 10 000 euros de bagages, mais tous offerts par la maison. Et ce n'est pas son seul sponsor. Depuis son élection, Laurie a été couverte de cadeaux. On a énormément de choses. La voiture déjà, qui est bien connue. J'ai eu un vélo électrique également. Un écran cinéma gigantesque, 3D. Un home cinéma, voyage, des bijoux, des robes, la couronne. Enfin, un ordinateur portable, c'est bon, bref. Et ça représente... 103 000 euros, il me semble, en tout. Plus de 100 000 euros de cadeaux, auxquels s'ajoute un salaire tous les mois. On ne communique pas sur le montant de son salaire, parce que c'est confidentiel. Maintenant, elle est salariée de l'organisation Miss France. Ensuite, dès que son image est utilisée, elle est rétribuée pour ça. Je peux vous dire que c'est une année très confortable. Et c'est surtout un très beau tremplin, un très beau départ dans la vie. Elle va avoir cette année le salaire d'un cadre supérieur. C'est pour vous. Merci. Merci beaucoup. Et là, il y a la musique Pretty Woman. Pretty Woman. 4 000 euros de salaire fixe, plus les soirées événementielles, plus les cadeaux. Un début confortable à 19 ans tout juste. Moins glamour, Thionville, la 1re sortie officielle de Miss National. Une séance de dédicaces dans une entreprise de distribution de courrier. Des manifestations populaires qui sont sa seule source de revenus. Pour elle, pas de salaire fixe et des cadeaux qui sont bien loin de ceux de la Miss officielle. Alors voici, c'est les itinéraires de Moselle. Ça permet de découvrir un petit peu plus la Lorraine, parce que c'est elle qui ne connaît pas du tout. C'est votre premier cadeau. J'ai déjà reçu une sorte de galette en plein d'épices apparemment. Du pain d'épices, un guide touristique, une parure et quelques jours aux Canaries. Une bagatelle par rapport aux 100 000 euros de la Miss France. Je me voilerais la face en vous disant que je ne serais pas ravie d'avoir une voiture, d'avoir des ordinateurs portables, c'est sûr. Voilà, j'ai l'avantage d'être la première et un petit peu aussi peut-être les désavantages. J'espère que l'année prochaine, les sponsors seront bien présents, que nous pourrions donc être à la hauteur d'une élection digne de Madame de Fontenay. Et pendant que Barbara se remaquille seule devant sa glace, Laurie s'octroie une beauté chez l'esthéticienne. Cet institut, elle peut y venir quand elle veut. Maquillage, manucure, massage, tous les soins sont à sa disposition, gratuitement. Pour vous dire, dans mes 19 ans d'existence, je n'ai fait qu'une manucure chez une esthéticienne. Oui, mais Corail, moi, je trouve que c'est joli. C'est un peu dans l'air du temps, là. C'est de la mode dans ce monde. Une montre offerte, bien sûr. Une Miss France chouchoutée qui mène une vie princesse bien plus dorée que celle de Miss Nationale. Il n'y a pas de comparaison à faire parce que je pense que Laurie a été élue devant 8 millions et demi de téléspectateurs avec un gros soutien populaire et elle est parfaitement légitime. Elle n'est qu'une Miss France et il n'en aura qu'une. C'est Laurie. C'est Laurie. Et la Miss France est réclamée partout, dans les soirées les plus parisiennes. Ce soir, elle est l'invité d'honneur de ce restaurant, au sommet de la tour Eiffel. Miss France ou Miss France ? Miss France. Vous n'avez pas trop, mais vous venez au boulot, là. On fait avec. Et même si les badauds s'y trompent encore, les sponsors, eux, ont choisi leur Miss. L'occasion au passage de récolter un ordinateur portable. Même Malika Ménard, la Miss de l'an passé, pourtant rompue à l'exercice, est étonnée de cette profusion. Tu changes le sac quand tu veux ? Ouais, mais ils m'ont donné des sacs, mais... Est-ce qu'ils te m'ont donné tous ? Ah ouais, ils m'ont donné, je crois que j'ai 5 sacs. Les 2, 2 Brigitte Pardo, 1 couleur jean, 1 en marron. Ce soir, tout le gratin est présent, les journalistes en tête, alors la mise doit être parfaite. Merci. Il n'y aura pas de questions embêtantes, s'il y en a, tu n'hésites pas. Ok. Après, là. Irréprochable dans ses réponses aux journalistes, mais aussi quant à ses bonnes manières. Des sourires de la répartie, Laurie s'en sort avec les honneurs. Son chaperon est satisfait, le cru Miss France 2011 semble bon. Elle est juste parfaite. En fait, on se dit qu'on n'aura rien à faire cette année, parce que... Pas de training, rien du tout, et elle est très bien. C'est super. C'est vrai que j'ai eu ma première interview en anglais. Oui, j'ai eu. Prête pour Miss Universe, Bilingue, tout ça. À Thionville, l'ambiance est nettement moins mondaine. Bonjour, enchantée. Je reviens. Barbara est en séance de dédicaces sur le marché de Noël, juste à côté du stand de gaufres. Un bain de foule qui n'est pas pour lui déplaire. La foire à la saucisse, à la choupe-route, mais je veux dire, avec mon tchèque de Miss Pédex, j'avais été conviée au concours d'Aïoli, donc vers un village chez moi. Pour ma part, ça me dérange pas du tout, au contraire, ça me plaît. Des fêtes populaires dont Geneviève fait son terrain de chasse. Car c'est sur ses marchés qu'elle compte bien gagner ses adeptes. Une simplicité qui séduit le public. Ici, tout le monde est déjà conquis. Je trouve que Miss Nationale est plus jolie, déjà. Très belle. Je préfère la Miss Nationale que l'autre, personnellement. La Miss Nationale, c'est la vraie Miss du peuple, alors que Miss France, c'est Miss en démole. La Miss de l'argent, la Miss Bing, la Miss TF1, des Miss... Enfin, voilà, quoi qu'il ne représente pas la problème. La Miss du peuple, Geneviève ne ménage pas ses efforts pour que Barbara le devienne. Doublée par l'autre Miss sur la plupart des grands médias, Geneviève fait bonne figure et se rabat sur les médias locaux. Le soutien, comme ça. Pour vous, ça doit être vraiment touchant de voir que toutes ces Miss-là sont restées avec vous ? Oui, pratiquement toutes, oui, oui. D'abord, quelques traîtresses, mais bon, ça. Elle en fait même un instrument de guerre. Séduire la France profonde, son public. Cet après-midi, elles sont à Mirabelle TV, une télévision régionale. Pour moi, non, justement, faire du local, c'est bien, parce que je me sens plus proche des gens aussi. Je touche à petite échelle chaque région. Plutôt que de toucher d'un seul coup, on va dire, toute la France, je trouve qu'il y a vraiment ce lien de complicité, d'approche plus intime, je dirais. En tout cas, gros plateau ou pas gros plateau, l'opinion publique est là et les sondages sont là. C'est quand même quelque chose de spectaculaire. Retour à Paris, pas de Mirabelle TV pour Laurie, mais une radio nationale, l'une des premières FM françaises. Émise depuis seulement 10 jours, elle a déjà bien compris le métier. Un ordinateur portable, des bijoux. Je sais pas, je le précise, parce que ça peut... Non, 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 je peux arrêter. Mais à la radio, tu peux te faire plaisir. Une Miss bien dans le rang, dévouée à la grosse firme qui l'emploie. Et bien loin des querelles intestines des Miss France, Geneviève de Fontenay pour Laurie, c'est déjà du passé. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient restés fidèles à cette image-là. En l'occurrence, moi, c'est pas le cas. Et voilà, je suis pas affectée de pas l'avoir rencontrée. Et je trouve que Sylvie Teillet, vraiment, une ambassadrice hors pair dans ce comité. Et ça se passe très bien comme ça. Et voilà. Un discours que Laurie rabâche dans tous les journaux. Et qui reste plutôt dur à avaler pour la dame au chapeau. Je me rends même pas compte que si elle a le titre, c'est grâce à nous au début. Elle a des réflexions vraiment stupides. Ça vous agace ? C'est affligeant, c'est pas que ça m'agace, c'est affligeant d'en arriver à cette fille-là qui est formatée, pour dire ça. Parce qu'elle se rend pas compte que tout le passé de Miss France, elle en a bénéficié. C'est pour ça qu'elle a un titre de Miss France. Jamais Geneviève ne renoncera. Ce concours, c'est toute sa vie. Reste à savoir si elle réussira à tenir tête au comité Miss France, le rouleau compresseur. Mais Barbara a tous les atouts pour que cette première de Miss Nationale soit une réussite. Sous-titrage ST' 501